Aujourd'hui c'est la journée terre à terre, c'est une journée un peu spéciale donc il y a le marché des producteurs d'ici qui a repris depuis un mois environ. C'est un marché de producteurs vraiment locaux, tout est fait, fabriqué, produit à moins de 30 kilomètres au point et on s'est vu qu'il y a eu la sortie du documentaire sur Pierre-Arabie qu'on voulait faire venir aussi dans le village. J'ai vu avec la bibliothèque si c'était possible et on s'est dit que ce jour-là on pourrait croiser un peu tout ça, faire un marché un peu élargi avec des producteurs habituels, des producteurs un peu différents, des pépiniéristes, quelques artisans et aussi une bourse aux plants pour que les jardiniers puissent échanger entre eux les plants qu'ils ont en trop, les graines qui sinon vont se perdre parce que l'année prochaine elles seront plus bonnes, etc. Ce n'est pas habituel comme démarche alors que ça devrait l'être, même si c'est interdit, et c'est aussi ce qui nous fait plaisir de faire ce genre de choses interdites. On ne prend pas trop de risques mais c'est déjà ça de fait. Moi je suis Alexandre, brasseur de mon état à Soudorgue et donc je vends de la bière au marché de la flèche le vendredi, tous les vendredis et le soir. Donc c'est en circuit court et ce système de vente directement avec le client et en même temps ça permet d'avoir un retour sur son produit qui est pas mal parce que quand c'est pas bon on le sait direct et c'est ça qui c'est ça qui est motivant. En fait c'est bien de voir les clients. Donc voilà c'est plus humain et voilà. Plus on en prend moins c'est cher et plus on est sous. C'est un bon argument je trouve. Là j'ai fait un apprentissage chez Selig Mering, un maraîcher donc qui est installé depuis cinq ans maintenant sur Atuech. Donc voilà je suis arrivé ici il y a cinq ans. J'ai fait mon apprentissage et je commence donc une saison tout seul sur un hectare quoi. Alors ce marché on l'a commencé il y a un an donc entre producteurs on s'est appelé en se disant que ce serait bien qu'on fasse un marché de vrais producteurs locaux. Après ce que ça représente c'est de vendre le plus localement possible nos légumes. Pas descendre à Nîmes ou à l'aise pour aller vendre des légumes alors que localement ici tout le monde en mange. Donc voilà. On se connaissait de façon à peu près tous entre producteurs on sait vraiment où sont les gens quoi. Ça a commencé vraiment tout petit on s'est dit faut qu'on mise sur le long terme quoi. Il faut qu'on montre aux gens localement qu'on ne veut pas travailler sur juillet-août avec les touristes. Donc voilà on a commencé on tient et puis de plus en plus il y a Véronica et Tom qui nous ont rejoints cette année donc c'est bien on a vu du fromage de vache en plus. Donc voilà on commence à avoir une légume assez complète quoi. Au début c'était pas facile on a su très bien l'année dernière quand on a insé ça au mois de mai je crois qu'on allait passer quelques mois à rien faire pratiquement et puis maintenant il y a plein de gens qui viennent le vendredi parce qu'ils savent qu'ils trouveront des beaux produits. Donc c'est Amassi-Argatuech devant la cave coopérative tous les vendredis de 16h à 18h30. mercredi c'était le grand jour c'était à l'opération de la nouvelle gamme des vins bio donc pour l'occasion étant donné qu'on a créé une gamme complète soit autant en bouteilles qu'en bim qu'en fontaine à vin on a profité de l'occasion de ce mercredi 8 mai pour faire un petit apéritif pour faire connaître notre clientèle toute la gamme. La qualité des vins bio qui a été d'ailleurs très appréciée. C'était un grand moment parce qu'en fait depuis que je crois que c'était le 6 septembre qu'un groupe d'habitants du village avait été venu nous aider pour faire vendager une parcelle à la main, une parcelle de Syrah, en bio aussi. Donc on s'était pas revu, ils attendaient avec impatience de connaître le résultat de cette cuvée vendage manuelle. C'est un bon produit, très réussi. C'est une macération carbonique donc c'est quand même un travail de vinification particulier qui a demandé de la patience pour être élaboré et qui demande aussi de la patience pour pouvoir le boire. Et aujourd'hui c'est la fête de la vigne du vin en général et donc à la cave de Tornac nous profitons de cette fête pour lancer un nouveau produit qui est le rosé sans sulfite qui fait partie de la gamme des pure sang. Voilà au rosé sans ajout de sulfite. La gamme pure sang cela fait quatre ans que nous sortons du pure sang en rouge, c'est un Marcelin et donc cette année c'est la première année que nous sortons, nous nous sommes lancé ce défi de réaliser un vin rosé sans sulfite. Dans une cave coopérative qui est quelque chose d'important. Ce que nous l'avons réalisé c'est à cause de la demande de la clientèle qui a demandé du vin sans sulfite, nous avons fait le rouge maintenant le rosé. Il n'y a pas un marché énorme mais vu la qualité et voir comme il est apprécié en ce moment par vous les consommateurs, le succès qu'il a aujourd'hui. Sûrement nous développerons cette bouteille avec des quantités de mises plus importantes. Mais il y a un marché, surtout si la qualité se fait. Merci. 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 Merci.